avec STM Transports Voyageurs Une meilleure façon de voyager Sous-titrage Société Radio-Canada Le journal de la République du Tchad ne plus Il est décédé suite à des blessures qu'il aurait reçues sur le front de la bataille contre la rébellion venue de la Libye Il se met à l'heure comme il est venu c'est-à-dire armes amnes Seulement sa disparition risque de créer une grande insécurité dans la rejoint du Sahel qu'en pense le journaliste Moussa Aksar membre du réseau des journalistes sur la sécurité par rapport à cette question en le suit Si ces autorités continuent dans le même esprit de lutte contre le terrorisme je pense que ça ne changera pas grand chose Mais par contre, si elles fléchissent ça risque d'impacter sur la lutte contre le terrorisme notamment au Mali et dans le bassin du Tchad et dans la zone des trois frontières C'est qu'il faut aussi souhaiter que ces nouvelles autorités de transition ne rappellent pas leurs troupes qui sont engagées sur tout ce théâtre d'opération parce que comme vous le savez les forces armées tchadiennes sont engagées dans les luttes du lac Tchad où elles continuent à faire un travail excellent dans la lutte contre Boko Haram et dans la zone des trois frontières vous les avez vus arriver c'est tout un bataillon qui a été positionné au Niger pour lutter contre les groupes terroristes et les groupes terroristes qui sont dans cette zone et ensuite vous avez aussi sur le territoire malien ces forces armées tchadiennes continuent à lutter contre le groupe terroriste qui sont au Mali à l'instant que les autres pays du G5 Sahel les autres présidents du G5 Sahel devraient prendre en compte cet état de fait et poser cette question-là au cas où ces troupes seront rappelées comme vous le savez au Tchad comme vous le savez à une rébellion aujourd'hui qui dit qu'elle est contre le fait que le fils du président de Bille prenne le pouvoir donc la lutte armée va continuer et il faut craindre que ces troupes-là soient rapatriées au Tchad pour prêter main-forte aux autres forces qui sont engagées sur le théâtre des opérations maintenant ça dépendra de comment ces chefs d'état du G5 Sahel vont coordonner leurs actions c'est dès maintenant qu'il faut poser cette équation pour voir dans quelle mesure ou dans quelle mesure remplacer ces forces tchadiennes qui combattent à leur côté dans toutes ces zones d'opérations et je pense qu'en ce moment-là il y a une urgence et cette urgence il faudrait que les pays du G5 Sahel prennent en compte le départ des troupes tchadiennes et comment faire en sorte que ces troupes qu'ils vont laisser soient comblées par des forces qui seront engagées dans la lutte contre le terrorisme vous avez le lit du lac tchad où les forces tchadiennes ont un nombre important d'éléments au Mali et au niveau des zones de trois frontières prions pour que la situation au Tchad ne se détériore pas sinon nous allons être pris encore l'étau va serrer et serrer autour du Niger qui constitue ce verrou dans la lutte contre le terrorisme on sera pris de la frontière du Tchad déjà il y a une inquiétition d'éléments les rebelles le nom de notre frontière avec le Tchad vous avez aussi la zone des trois frontières vous avez aussi la zone dans le lit du lac tchad qui est la frontière malienne plus la frontière libyenne donc en ce moment je pense que les nouvelles autorités doivent être conscientes de cet état de fait là et il faudrait qu'il y ait une solidarité nationale il faudrait que les gens se retrouvent ensemble pour parler de cet état de fait et voir quelles solutions y apporter Célébrations se jouent en 21 avril 2021 de la journée mondiale de la créativité et de l'innovation à cette occasion une de nos équipes est allée à l'artisanat du musée national pour parler de la créativité et de l'innovation le point avec Zé Nel Kadra et Ibrahim Tantama Inicié par les Nations Unies en 2002 la journée mondiale de la créativité et de l'innovation est célébrée à travers le monde tout entier dans le but d'inciter les gens à utiliser leur créativité et libérer leur plan potentiel artistique créatif musique, dessin, danse, littérature, audiovisuel et médias à la découverte des solutions dans plusieurs domaines scientifiques, économiques, sociaux et même dans le développement durable un. koulada можerat koulada moins un monde ça c'est l'est ça alors nous n'аемся en l'aide dans Je suis venu le plus grand, c'est une autre chose qui est une autre chose que je suis venu, c'est une autre chose qui est délilé la question du monde. Pour que ce soit, les gens qui l'ont perdu de la maison, ils devaient l'argent et la france. Je pense que je suis venu, c'est une autre chose qui est une autre chose. La créativité et l'innovation font partie des facteurs qui portent un changement durable dans un pays, car un travail collectif contribue dans la construction d'un monde de demain. Tout en informant le monde de l'objectif qu'il vise cette journée. Et juste une semaine après l'incendie du Pays-Bas qui a causé la mort de 20 élèves, notre incendie s'est déclenché hier de la parodie à l'école primaire Trois-deux 1 et 2. Mais heureusement, à part les dégâts matériels, aucune porte en vie humaine n'a été enregistrée. Le fait avec Ramatou Marouf et Abdi Raouf de Yavouf. C'était dans les environs de 15h30 que cet incendie s'est déclenché à l'école quadro 1 et 5 de Talagui dans la journée du mardi 21 avril 2021. C'est ainsi que plusieurs classes en paillettes de ces deux établissements ont été ravagées par cet incendie. Cependant, l'origine de cet incendie reste mieux connue. C'est du monsieur qui nous explique la directrice de l'école quadro 1. On a sonné à 15h30. J'étais en train de mettre de l'ordre dans la cour. Quand j'ai vu un groupe d'élèves en train de sortir de la cour à toute vitesse. Donc, je me suis demandé qu'est-ce qui se passe. Je voulais me diriger pour savoir pourquoi les élèves sont en train de sortir de la cour. Quand j'ai vu le fait sur la première patte qui est à côté de la porte juste ici. Le temps que je dis aux enseignantes de nature de l'ordre. Déjà les pattes qui sont ici au milieu de la cour ont pris fait. Donc, en un clin d'œil, les parents d'élèves environnants ont porté ce cours à leurs enfants. Ils ont fait sauter les élèves par les murs. Et même certains enseignants sont sortis par les murs parce que les pattes étaient au milieu de la cour. Et il y a le feu ici. Donc, les sapeurs-pompiers étaient venus pour éteindre le feu. Il y a neuf pattes qui ont pris fait. Elles sont toutes calcignées. Les tables vant, les tableaux à chevalier. Il n'y a aucune perte en vie humaine. Il n'y a aucun blessé. C'est des dégâts matériels. Inquiets de la situation, aussitôt alertés, les membres de la section collège et lycée se sont rendus sur le lieu. Et c'était l'occasion pour eux de lancer un vibrant appel à l'égard du gouvernement. Vraiment, la situation, elle est très désastreuse. Nous voyons avec Amartine des dégâts qui se sont passés ici au niveau du CEG et au niveau de l'école primaire. Et nous constatons aussi que ça ne fait qu'être une chose continuelle. Parce qu'en moins d'un mois, nous avons enregistré plus de trois écoles qui ont pu y faire. Donc, cette situation, elle commence à être de plus en plus continuelle. Et nous, nous n'allons pas fermer. Nous n'allons pas regarder les choses se passer ainsi. C'est pour cela, aujourd'hui, nous nous sommes mobilisés la section collège et lycée de la région de Nyané pour pouvoir venir faire le cours de stade. Et elle nous a donné comme bilan qu'il y a eu plus de neuf classes qui ont préfé. Il y a eu plus de 65 tableaux qui ont préfé, plus de neuf tableaux à chevalier. Et heureusement pour nous, il n'y a pas eu de perte en vie humaine et de blessés. On envoie les élèves pour venir étudier et non pour les mettre en danger. Si les autorités ne peuvent pas construire des classes en matière définitive, nous ne voulons plus à ce qu'ils construisent des classes en payote au niveau de la région de Nyané. Dans la capitale, il y a des incendies qui se passent ainsi. Dans cette même capitale de Nyané, il y a des camarades qui se font tirer dans les incendies. Et c'est là que nous sommes en train de faire ce constat. Et nous n'allons pas accepter encore à ce que des classes en payote soient construites au niveau de la région de Nyané. Nous sommes fermes et catégoriques par rapport à ce que nous venons d'affirmer. Mettons que l'éducation est une des priorités du gouvernement. Ce dernier doit prendre des mesures appropriées afin de parler à ces problèmes d'incendie des classes en payote qui prennent de plus en plus de l'ampleur. A titre de rappel, cela fait juste une semaine que l'incendie de l'école primaire Pays-Bas a causé la mort de 20 élèves. Une situation qui interpelle le gouvernement vit le danger dans lequel se trouve la vie des élèves et des enseignants qui sont dans les classes en payote. Définis comme un aliment végétal à la saveur sucrée, les fruits bien sélectionnés et consommés au bon moment contribuent au maintien de l'énergie, surtout en cette période de Ramadan pendant laquelle le jeune homme s'abstient de la nourriture, de la levée à la tempête du soleil. C'est pourquoi la consommation des fruits après la rupture du jeune est d'une importance capitale. Par rapport au carême et par rapport à la chaleur, les vitamines A et les vitamines C sont importantes parce que ce sont des vitamines qu'on appelle anti-oxydants et les propriétés anti-oxydants sont bénéfiques notamment contre les agressions liées à la chaleur. Ça c'est la première importance. Également par rapport aux fruits, l'autre importance c'est la présence de sènes minéraux. Il y a des sènes minéraux qui sont particulièrement importants en période de Ramadan, notamment parce que ces sènes minéraux-là jouent un rôle dans les échanges d'eau, mais c'est notamment le cas du potassium. Donc le potassium, on trouve beaucoup de sènes minéraux dans les fruits et cela justifie l'importance de consommer les fruits. Et le troisième élément important par rapport aux fruits, c'est la présence de fibres alimentaires. Et ça également c'est important parce qu'on sait que pendant le Ramadan, il y a beaucoup de personnes qui vont souffrir de constipation. Et naturellement pour éviter la constipation, l'un des moyens c'est de consommer des aliments riches en fibres alimentaires et les fruits sont riches en fibres alimentaires et donc favorisent une meilleure digestion. Maintenant en plus des vitamines, en plus des sènes minéraux, en plus des fibres alimentaires, l'élément aussi à ne pas négliger, c'est que les fruits, certains fruits, beaucoup de fruits contiennent de l'eau. Parce que quand vous prenez certains fruits, notamment la pastèque, elle peut contener jusqu'à 90% d'eau. Quand vous prenez la mangue, elle peut contener des quantités importantes d'eau. Donc c'est plus simplement dire que le fait que les fruits contiennent de l'eau, donc c'est un élément important, ça permet une bonne hydratation de l'organisme. Cette année, le jour du ramadan tombe durant cette période chaude, une raison de plus pour les jeunes de consommer les fruits. Notons que sur les marchés, les fruits sont disponibles et accessibles à toutes les bourses. L'eau est une substance indispensable pour toute forme de vie sur terre, surtout en cette période de forte chaleur. L'eau est une nécessité absolue. Cependant, l'accès à cet arrêt indispensable relève d'un véritable parcours de combat dans certains quartiers de la ville de Nyami, comme c'est le cas ici au quartier Talaye, où les habitants de ce quartier font face à un sérieux problème d'eau depuis le début de cette période de chaleur. Le grandit est un peu de cette période de chaleur. Le grandit est un peu de la vie qui a été dit, il y a une des fragilités. Il y a un peu de laité à traverser l'analyse. c'est ce que nous avons dit moi Parce qu'il n'y a pas d'autre Après les enfants, ils ont été critiques Et qu'ils ont d'autres enfants Ils ont parfois la victoire Et qu'ils ontúaillé Il n'y a pas d'argent Et la vie est Dieu Nous voyons que nos enfants Allons avec eux On n'a pas pu arrêter On n'a pas des enfants La question de l'accès à l'eau potable se pose encore de nos jours avec Akite, même dans la ville de Niani. Il est donc impératif que les autorités revoient cette politique de l'eau pour en finir avec ce problème recurrent en milieu urbain et rural. Il faudrait ainsi tout faire pour alléger les souffrances des populations, surtout en ce mois béni du ramadan. Et c'est la fin de cette édition d'Off-Machon sur la cambra télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie de notre bouddha. Au revoir. Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager.